ok donc voici ma pâte d'accord ma grande pâte alors voilà ce qu'on va faire je prends ma farce je prends environ j'ai des toutes petites cuillères à café il faut que ce soit une petite bille au milieu et qu'on met au milieu au centre en fait tout simplement de ma bande rectangulaire voilà il faut pas plus de farce parce que sinon ça sort ça sort et vous serez pas content ce sera beaucoup du travail donc c'est long c'est minutieux mais voilà donc dans la farce moi j'ai pris du bœuf bourguignon que j'ai haché tout simplement parce que je n'allais pas me servir de viande hachée elle n'est pas super elle est déjà en général un peu grosse etc on peut moins la travailler donc moi j'ai haché du bœuf bourguignon noix de muscade un peu de ricotta à défaut de la crème fraîche sel poivre j'ai rajouté des épinards que j'ai haché aussi et l'ingrédient phare important et surtout qu'on a besoin c'est le parmesan donc ensuite dès que vous avez la farce tout au milieu donc là par exemple ça va m'en faire trois quatre cinq six mon assistant il s'affoile vas-y vas-y chouchou prend de prendre de la farine voilà et là donc on rabat l'un sur l'autre ça fait une bande comme ça index j'appuie 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 en fait tout au long de mes raviolis voilà histoire de faire passer l'air c'est une question d'air donc moi forcément je pourrais dire que je prends le pouce je sais pas les marmo elles doivent avoir un pouce bien plat à force de faire des raviolis comme ça donc on prend la roulette et on se fait un petit cône très joli on repasse dans la même et je repasse et je repasse et je repasse oh que tu as les mains bien blanches Angelo et encore et pour faire le loup pour te manger c'est vrai tu fais la ruse du loup tu mets tes mains dans la farine pour pas que je reconnaisse la couleur de tes pattes et voilà mes raviolis voilà voyez ça fait joli donc je les mets je continue donc sur mon plateau plateau sulfurisé etc on va les faire cures avec de l'eau c'est aussi simple que ça c'est tout c'est des raviolis frais c'est voilà 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 alors ces chutes là on ne les jette pas jamais hein il n'y a pas de gaspillage les chutes je les prends je les réserve donc déjà je vais les cacher parce qu'Angelo elle les prend tous pour faire lui-même sa scowlad donc les chutes on les garde on les travaille pas plus je vais toutes les mettre les unes avec les autres et j'en ferai de la des tagliatelle et oui avec un peu de truffe parce qu'il me reste une petite truffe dans mon frigo et oui et des produits comme ça les chasseurs à toute allure et 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 et